En général, les femmes entre elles se donnent les pires conseils au monde. Les pires conseils, frère. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé. Passer à l'action, tout péter dans ta life. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. T'as ma étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Donc, tu peux jeter un coup d'œil. Et la deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing. Où je te montre exactement les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et ce qui t'intéresse, c'est qu'elle est 100% finançable. Pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, si jamais tu es intéressé par la formation, ça fait un moment que tu m'entends en parler. Profites-en maintenant parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce n'est pas une tactique marketing. Ok ? Donc, tout ce que tu as à faire pour ça, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone. Un membre de mon équipe va te rappeler. Et on fera le dossier avec toi, pas à pas. Et on donnera après les accès à Pirate Marketing. Et après, il va falloir charbonner. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie. Je préfère te le dire en avance, quoi. Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à Evry dans 91. J'ai redoublé mon BEP électro-technique. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Arrêtez de chialer, les gars. Mais je voyage parce que je l'ai mérité. Donc, si tu veux le mériter aussi, il faut passer à l'action. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 genres de filles que tu peux detter. On va se dire entre nous. Tu te dis, là, si je dette ce genre de fille, je devrais bien être traité. Ça devrait le faire, normalement. Première chose, elle ne montre pas son corps sur Instagram. Je sais que ça commence à se faire rare. À partir du moment où elle commence à être un petit peu bonne, elle se dit, pourquoi je le garde pour moi alors que je pourrais l'offrir ? Au monde entier. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu la réflexion qu'il y a derrière ça. Donc, nous, on n'est pas d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord. On est d'accord. Donc, si on a une qui ne montre pas son corps, on est sur le bon truc. On n'est pas mal. Tu vas dire, ouais, mais pourquoi, les gars, vous n'avez pas confiance en vous, les gars, les gars ? Non. À partir du moment où la meuf, elle veut montrer son corps, c'est qu'elle cherche l'attention des hommes. Évidemment, elle ne va pas te dire ça. Elle, elle va te dire, non, c'est pour moi. Ah, d'accord. Tu montres tes fesses et tu dis bonne journée. On ne comprend pas. Donc, ça, c'est une femme qui veut l'attention et la validation des hommes. Déjà, on n'est pas bon. Apparemment, elle ne peut pas vivre sans l'attention et la validation des hommes. Même si toutes les femmes ont besoin de l'attention. Mais, à un certain degré, quand même, non ? Ça, c'est des trucs, tu vas commencer à d'être avec elle. Non, ça ne va pas, les gars. Ça ne va pas. Si ton attention ne lui suffit pas, ça va être problématique. Deuxième chose, c'est qu'elle est féminine. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est rare parce que tout le monde a une énergie. Maintenant, en 2022-2023, tout le monde a une énergie. Voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Non, ça ne va pas le faire. Le courant féministe, on va beau dire ce qu'elle veut et dire, ouais, c'est des constructions sociales. En vérité, si je veux devenir une femme, je suis un homme. Même moi, je suis perdu. Genre, on choisit, on décide maintenant, on décide. Ah d'accord, bon, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, les hommes resteront toujours les consommateurs de la beauté, de la femme. Enfin, resteront les consommateurs de la femme et vice-versa. Mais qu'à un moment donné, si les filles ne peuvent pas s'aligner à ce que les hommes… Parce que j'ai vu des femmes qui ont dit, ah, c'est ce que les hommes veulent ? Eh bien, moi, il n'y a pas moyen que je change pour un homme. Alors là, s'ils croient que je veux changer pour un homme, eh bien, tu fais ce que tu veux. Eh, tu sais quoi ? Eh bien, tu resteras toute seule. Ah, voilà. Ou sinon, tu te mettrais avec un gars dont tu ne respectes pas. Parce qu'il n'y a qu'un gars qui n'a pas d'option qui peut se mettre avec une femme masculine, justement. C'est ce dont je voulais parler en plus, ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc, voilà, il n'y a que les gars qui n'ont pas d'option. Et donc, du coup, c'est les gars qui ne t'intéressent pas, Géraldine, qui seront aptes à accepter une femme masculine, par exemple. Non. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressés. On ne comprend pas. À un moment donné, si jamais tu es déjà un homme, pourquoi on va venir avec toi, en fait ? Pourquoi ? Donc, les hommes aiment les femmes féminines comme les femmes féminines aiment les hommes masculins. Je ne comprends pas trop, là. Tu te rends compte quand même qu'on arrive à un temps où on est obligé de nous remettre les basiques. Et quand tu fais les basiques comme ça, tu es un ouf. Ça veut dire que là, ce que je dis, ce n'est pas politiquement correct. Je suis misogyne, là. Là, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à l'évolution. Tout a changé en an 2022. Voilà. Donc, non. Donc, si jamais tu trouves une femme qui est féminine, ça, ça fait plaisir. On aime les femmes féminines. Les meufs qui crachent, les meufs qui pensent qu'elles ont, je ne sais pas quoi, qui n'ont pas besoin d'hommes, etc. Ça ne nous intéresse pas. Troisième type, c'est qu'elle a un désir ardent pour toi. Ça, c'est la base, les gars. Les gars, à chaque fois, ils font l'impasse là-dessus. Je vois, là, elle n'a pas trop un désir ardent, mais normalement, dans le temps, ça devra aller. Et les gars, après, ils l'apprennent pour devenir la mère de leurs enfants. Et voilà. Mais ça, c'est le mindset Scarcity, tu vois. C'est genre en mode, j'ai pas beaucoup de meufs, ça se passe bien, vas-y, même s'il y a des défauts, même si c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis après, les gars, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de sexe. Ils ont du sexe une fois par mois. Ouais, j'ai entendu ça. Je pensais que c'était déconné au début, tu vois. Je peux pas aller à l'encontre de faits, de statistiques. Mais moi, je ne savais pas que ça existait, ça. Mais voilà. Donc voilà, les gars, bah ouais. Si jamais tu prends une meuf qui n'a pas un désir ardent sur toi, à un moment donné, ça veut dire que t'es pas son premier choix. Si t'es pas son premier choix, ça veut dire que le gars qu'elle voulait avoir vraiment, ou elle a vraiment un désir ardent, ou elle lui aurait sauté dessus tous les jours, si jamais c'était lui, bah toi, non. Parce que toi, en fait, non. Toi, t'es le second ou le troisième choix. Donc, bon, voilà. Ça va. Ça va, Gérard. Enfin, c'est bon, j'ai mal à la tête, là, ce soir. Tu vois, voilà. Voilà, on en arrive. Donc voilà pourquoi, on est quoi ? Troisième type. Une femme qui a un désir ardent. Et là, tu sais qu'elle va bien te traiter. Quatrième chose, elle n'a pas un groupe d'amis célibataires ou mariés qui aigri, hein. Parce que ça, les gars, les meufs qui ont des groupes d'amis, là, où elles se réunissent entre elles pour pouvoir cracher sur leur gars, j'ai jamais compris le principe. Pour pouvoir se plaindre des hommes, j'ai jamais compris le principe, les gars. Je me rappelle avec une de mes ex, elle m'avait dit qu'elle avait été à une de ce genre de réunion et genre, elle faisait le tour. Les meufs, ah ouais, non, mais moi, mon gars, j'en ai trop marre et tout. Non, mais franchement, franchement, non, 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 elles se plaignaient toutes, etc. Et quand c'est arrivé à son tour, elle a dit, bah non, moi, j'ai pas... Non, moi, ça va, j'ai pas... Non, ça se passe très bien. Et genre, non, mais elle disait, non, mais t'es sûr que quand même, t'es sûr, hein, t'es pas obligé de mentir, tu peux donc dire, hein. Donc voilà, donc ça, c'est le genre, si jamais t'as une meuf, frère, qui a des groupes d'amis comme ça, là, où les meufs aigris, les célibataires qui sont aigris parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de gars et que genre, si jamais vous vous embrouillez, allez, laisse-le, vas-y, viens avec nous, on va bien rigoler. C'est mieux d'être célibataire, je te le dis. Alors qu'en fait, elles sont malheureuses à ce fuck. Donc non, les gars, si elle a pas ce genre de groupe d'amis, on est bon. On va te dire, on est bon. T'es un groupe d'amis, genre de meufs, qui sont raisonnés et qui seront plus genre en mode si jamais il y a une embrouille et qu'elle, elle va, par exemple, se plaindre, je sais pas où elle va parler avec elle, faut que ce genre d'amis, qu'elle a, l'encourage à régler le problème avec son gars. Là, on est bon. Ça te paraît logique, ce que je te dis, mais en général, les femmes, entre elles, se donnent les pires conseils au monde. Les pires conseils, frère. Cinquième type de fille, c'est qu'elle t'encourage dans tes projets. Ok ? Elle t'encourage dans tes projets et je dirais même plus, et c'est même le plus important, c'est qu'elle comprend le fait que t'aies besoin de travailler beaucoup parce que tu travailles pour la famille, pour pouvoir la mettre bien. Plus tu vas t'enrichir, plus elle va pouvoir en profiter. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, si jamais tu rencontres une femme qui a cette qualité de comprendre que des fois, tu ne peux pas lui donner ton attention ou ton temps, en fait, tu n'en as pas beaucoup plutôt parce que tu es obligé de travailler et si jamais elle te dit « Non, mais ne t'inquiète pas, je comprends, continue à travailler et tout. » Si jamais tu tombes sur une perle comme ça, frérot, là, je peux même te dire « Là, tu as ma bénédiction. » Ok ? Parce que ça, c'est super rare. Si tu regardes mes vidéos, c'est que toi-même, tu es un gars d'éther qui veut charbonner. Donc, évidemment, si tu regardes Netflix toute la journée, ce dernier type de femme, ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas, Gérard. Mais pour tous les autres qui veulent charbonner, etc. Parce qu'en général, la femme va toujours demander plus d'attention, plus de temps, etc. Et c'est là qu'elle commence à vouloir te bétaliser. Ça veut dire qu'elle va te tester, elle va essayer de voir si jamais elle ne peut pas avoir plus de temps, plus d'attention. Elle va te dire « Mais finalement, elle n'a pas besoin de temps d'argent, arrête de travailler, blablabla. » Et puis après, jusqu'au moment où tu arrêtes de travailler, tu as moins d'argent et quand il n'y a plus d'argent, après, elle se barre. Bon, je rigole. Mais on n'est pas loin. Je caricature, mais on n'est pas loin, frérot. C'est le même principe de « Arrête d'aller au sport, arrête à la salle de sport, reste avec moi, blablabla. » Et puis quand tu commences à perdre du poids, elle ne comprend pas. « Mais tu as du poids, vas-y, tu ne prends pas soin de toi. » Blablabla. Voilà. Ça, tu t'es fait bétaliser, tu t'es fait carotte. Tu n'as rien vu. En fait, c'était des cheat tests pour voir si jamais tu as été un gars qui a un focus, qui a une mission et qui reste déter. Parce que mine de rien, même si tu as l'impression de croire que c'est la bonne réponse, de dire « Ok, j'arrête d'aller à la salle », en fait, tu es en train de lui montrer que tu es un gars qui ne reste pas focus sur ses objectifs quand il a quelque chose à faire. Et donc du coup, tu n'es pas un bon leader. Inconscièrement ou consciemment. Quand je dis inconscièrement ou consciemment, ça veut dire les tests qu'elle te fait, qu'elle le pense ou pas, que tu es un bon leader ou pas parce que tu as mal répondu au test. Dans tous les cas, que ce soit conscient ou inconscient, ce qu'elle fait, ça revient au même résultat. Et le dernier, c'est un bonus, c'est le type de femme qui ne va pas en soirée. Là, je pense que là-dessus, on fait tout ça limité, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin de développer plus que ça. À un moment donné, les femmes qui aiment sortir tous les soirs, on est au courant. Ou tous les week-ends, on est au courant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Avec d'autres gars. Qu'est-ce que tu veux ? Et tu veux devenir la mère de nos enfants ? On ne veut pas d'une mère qui est en train de twerker à 2h du soir. Non. Non, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas... Non. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre, évidemment. Nous, on n'a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Hein, Gérardine ? Parce que je vois que tu es énervé. Mais chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Mais sache que comme dans la vraie vie, chaque action entraîne des conséquences. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous, les hommes, on n'est pas attirés. Ça, ça ne nous dit pas. Avoir la mère de mes enfants qui est en train de twerker à 2h du matin avec d'autres gars, non. Ce n'est pas une question de manque de confiance en soi ou de peur, non. C'est une question de respect. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. De me dire aussi ce que tu en penses en commentaire. C'est ouvert, les gars. C'est libre. À partir du moment que tu ne manques pas de respect, tu as capté que c'était important ça. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.